Bonjour à tous ! Au cœur de la Méditerranée, les îles de Malte sont un véritable concentré d'histoire et de nature. Nous avons découvert cet archipel en voilier il y a déjà plusieurs années. Ce reportage retrace notre séjour à Gozo et à Malte, une aventure inoubliable dans ce petit paradis. On a quitté notre belle Sicile après une bonne journée de navigation, une bonne dizaine d'heures. On arrive dans la république de Malte, la première île de cette république maltaise, Gozo. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en bateau ? La première chose, on enlève le pavillon Italia pour mettre le pavillon de Malte. À Gozo, il y a pas mal de criques calmes et parfaitement protégées pour passer des nuits tranquilles au mouillage. Une fois à terre, c'est en bus touristique que nous faisons le tour de l'île. Nous découvrons des paysages naturels arides ponctués par les clochers des églises. Cette manière de sillonner l'île est une solution intéressante qui permet de s'attarder rapier sur les spots les plus remarquables et de repartir avec le bus suivant pour continuer la visite. Le bus, la touriste, c'est très bien. C'est bien, hein ? C'est très bien, surtout quand il n'y a pas trop de touristes. Il est presque vide, il est presque pour nous, donc c'est sympa. On est à Victoria. Victoria, c'est la capitale de l'île. C'est vrai que c'est joli. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses en travaux, en rénovation. Mais tant mieux, parce qu'on voit que c'est une île qui est en train de prendre un joli aspect. Victoria se visite facilement à pied et il faut se perdre dans ses ruelles et aller voir la basilique Saint-Georges. Faire le tour de la citadelle, une ancienne cité médiévale fortifiée qui surplombe la ville, permet de découvrir ses musées et sa prison. Beaux eaux regorgent de vestiges qui témoignent d'une histoire ancienne fascinante et côté nature, les criques isolés aux eaux cristallines incitent au plaisir de la mer. Le jour suivant, nous mettons le cap vers l'île principale de Malte pour découvrir la capitale de ce tout petit pays. Nous sommes à Manuel Island Marina, un port de la Vallette. Maintenant que le bateau est en sécurité ici, nous allons pouvoir aller visiter la Valletta, comme ils disent ici. Les environs modernes de la Marina n'ont aucun réel intérêt. C'est en bus que nous rejoignons le centre historique. La capitale maltaise est composée de la Vallette et de trois autres petites cités à ne pas rater. Ici, tout est à l'image de cette cabine téléphonique très british. Fondée au XVIe siècle par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, la Vallette est le témoignage intact de cette époque. Son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et dès que l'on arpente ses rues pavées, on est transporté dans un autre temps. La taille de la cité est très raisonnable, elle ne fait pas plus d'un kilomètre carré et elle est réservée aux piétons, ce qui la rend encore plus agréable. Les fortifications imposantes qui entourent la ville rappellent l'importance stratégique de la Vallette dans l'histoire mouvementée de la région. Au-delà de son aspect défensif, la Vallette est une ville animée dont les façades se distinguent par leurs ornements de pierre et leurs balcons en bois. Dans toute la ville, le nombre d'édifices historiques est impressionnant. Sans oublier l'architecture grandiose des édifices chrétiens dont les fresques, les sculptures et les dorures sont des trésors inestimables. Le charme de la Vallette réside également dans ses rues typiques, ses escaliers pentus, ses places et ses jardins fleuris. Chaque recoin semble raconter une histoire et c'est cette atmosphère unique qui attire les visiteurs du monde entier. La ville vaut le détour, mais nous avons été surpris de l'accueil un peu froid et austère des Maltais. Peut et restauration, les plats sont de style très british. Nous avons tenté un lapin en sauce qui n'était pas terrible. Malte est un grand musée à ciel ouvert. Si vous aimez découvrir des patrimoines historiques baroques, les îles maltaises sont une référence au cœur de la Méditerranée. Sur ces îles, la couleur des paysages est incroyable. Et pour ceux qui aiment la photo, c'est un terrain de jeu inépuisable. Parcourir l'archipel en voilier est une belle façon d'admirer ses constructions et de profiter de ses côtes déchiquetées et des nombreuses criques. Comme toutes les très belles destinations, nous vous conseillons, si possible, d'éviter la très haute saison. Ce que nous avons le plus aimé dans ce petit pays, c'est de pouvoir rapidement alterner entre villes millénaires et nature sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...